Est-ce que cela vous satisfait comme mesure ? Qu'est-ce qu'il faudra faire ? Déjà, les patrons de presse ont porté plainte. À quoi peut-on s'attendre, justement, et quelle devrait être la suite à donner à toute cette histoire ? En tout cas, une autre chose reste claire aujourd'hui. On a dit au départ sécurité nationale, mais les différentes communications du gouvernement et aujourd'hui de la Haute Autorité de la Communication nous laissent clairement entendre que ce n'est pas pour cette raison. La raison véritable, c'est parce que les patrons de ces trois grands groupes de médias ont refusé de courber les Chines, ont refusé simplement d'entrer dans un deal avec le CNRP. C'est ce qui ressort surtout de cette sortie des commissaires de la Haute Autorité de la Communication. Jacques, je te vois. Je pense que tu es avec Tamba en voiture. Ton micro n'est pas actif. Voilà. Vous avez écouté ? C'est très bien. Mes deux qui s'y aiment préférés. Voilà. Vous avez entendu tout à l'heure nos deux. En fait, c'est trois ou quatre amis qui sont passés dans ce live. Quelle lecture pouvez-vous faire justement de leur intervention ? Ce qu'on veut nous interdire aujourd'hui, ce qu'on veut nous empêcher d'avoir dans notre pays, c'est cette liberté-là. Et sans liberté, on ne peut pas espérer avoir des opinions qui peuvent construire le pays. C'est lorsque les opinions sont diverses, c'est lorsque l'on permet que chacun les exprime, en respectant les lois qui couvertent le pays. C'est ensemble qu'on peut construire le pays. Est-ce que c'est une seule opinion ? Quand on dit « Ah ! Ah ! C'est ça ! » Quand on dit « Devant ! Devant ! C'est devant ! Devant ! » Non, ça ne peut pas aller. Il y a eu des moments où certains ont été fous. Il y a des moments. Ils ont eu envie de dire « Non, tu me crois ? » Ils ont fait leur carpelle. Ils ont dit « Bon, c'est pas si bon. » Je ne sens que les faits qu'on apprécie. Marat, ton micro est coupé. Ton micro est coupé. C'est le micro de Damaro qui est ouvert. Lui-même, il n'arrive pas. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Vous ne m'entendez pas ? Non, je vous entends. Je vous entends. Mais lui, il a coupé son micro. Oui. Ton micro est coupé. Non, en fait. Voilà. Ah, d'accord. Donc continue, Jacques. Ok. Alors, Damaro, je te passe la parole. Et puis, on va continuer comme ça. Sauf que c'est lui qui peut gérer partout. Non, en tout cas, je dirais que, franchement… On a critiqué pour le bien de la nation. Voilà. Il y a d'autres qui sont pour, d'autres qui sont contre. Et c'est ce que ces dirigeants ne comprennent pas jusqu'à présent. Et chaque fois, vous les rappelez. Moi, je ne vois pas en quoi ça les fait mal si vous les demandez de faire la lumière sur tous les contrats qui ont été signés. Parce qu'on ne peut pas signer des contrats de gré à gré. Ça concerne la nation. Et certains n'ont pas aimé cela. Même si Mamadi a envie de bien faire aujourd'hui. Tous ces gens autour de lui, ben, ça ne va pas les arranger. Aujourd'hui, c'est les Kassori, les Damaro qui sont devant la Kiev. Donc, ils vont lui pousser à dire, voilà, prendre des mesures. Il faut fermer, comme on appelle, ces médias-là. Donc, il l'a fait. Mais ce n'est pas dans son intérêt aujourd'hui. Même si lui, il a la volonté. Aujourd'hui, ils vont dire, on dirait quoi ? Parce que, en fin de compte, c'est lui qu'on va accuser. Voilà. Pour dire, c'est lui qui avait pris le pouvoir. Donc, si ça m'a tourné, c'est de sa faute. Il fallait laisser les autres. Donc, aujourd'hui, vu que vous les exposez trop, et la question aussi du glissement, ça les dérange. Donc, surtout les GG. Donc, ça dérange. Il faut fermer les trois grandes émissions-là. Donc, pour moi, rien que ça. Et ils cherchent à vous salir. Moi, c'est pourquoi je suis sorti. J'ai dit aux gens, mais même si on donnait de l'argent aux médias, ce n'est pas eux qui gèrent le pays. Et on a vu pourquoi ils ont été fermés. Donc, on ne vient pas changer. Celle qui a parlé, c'est parce qu'elle n'a même pas réfléchi avant de parler. Pour venir dire, voilà, il y a des gens qui ont reçu de l'argent. Elle pensait que non. L'opinion, les gens allaient discréditer les médias pour dire, voilà, c'est ça leur boulot. Non, mais j'ai dit aux gens, mais ça ne va pas. D'abord, on vient accuser des gens. Qui est le corrupteur ? Et elle a même dit le nom. Donc, ça en quelque sorte... En tout cas, elle nous a dit, d'après elle, qui aurait remis l'argent de main à main. Elle nous l'a dit. Elle nous a aussi dit qui détiendrait une liste, qui aurait introduit un directeur de médias. Et moi, j'ai bien aimé la réaction des trois médias. Parce que s'ils n'avaient pas fait cela, on allait dire, voilà, ils se reprochent de quelque chose, ils sont coupables. Donc, moi, j'ai bien salué. Quand j'ai vu, c'est pourquoi j'ai publié. Et d'ailleurs, l'État aussi essaie de se défendre, dire que ce qu'elle a dit, c'est la diffamation. Donc, nous, nous sommes du côté des médias, on le dit. Et tant que vous défendez les intérêts du peuple, nous sommes avec vous. Et il faut que la justice aussi fasse la lumière dans cette affaire. Absolument. Qui a raison qui a tort, c'est tout. Justement, les montants cités par la dame sont quand même... Moi, j'en ris. Parce que quand tu dis qu'un patron de médias aurait reçu 100 000 dollars pour se compromettre... Non, pour 100 000. Non, attends, attends. Commençons par 100 000. Parce qu'elle dit que c'est à cause de 100 000 qu'un directeur aurait été chassé. Mais est-ce qu'elle sait que 100 000 dollars, ça n'en fait même pas les charges mensuelles du groupe Adafo Média ? Moi, c'est ça qui me fait rire dans cette histoire. 300 000 dollars, 300 000 dollars, c'est une haut bol. Je ne vois pas la mine du Rassi en train d'accepter 300 000 dollars alors qu'on a des contrats. Y compris même avec des sociétés privées ou même avec des entités publiques qui dépassent de loin ce montant-là. C'est pas quand même pour 300 000 dollars que vous allez vendre votre conscience et vous allez vouloir vendre tous vos journalistes. Mais admettons, admettons, elle est une voie autorisée, elle est une voie officielle de ce pays. 300 000 dollars, normalement la CRIEF, à votre avis, est-ce que la CRIEF ne devrait-elle pas s'intéresser à ce dossier, à ouvrir au moins une enquête ? Non. Celle-là, on sent vraiment que vous, les journalistes, ne se reprochent de rien. Moi, j'ai analysé la vidéo et j'ai compris que c'est en quelque sorte vous discréditer, dire que les médias ne disent pas la vérité, c'est leur intérêt. Mais, comme vous le dites, là, vous avez porté plainte. Maintenant, on verra maintenant, entre ses propos et la position des journalistes, comme vous le dites, maintenant, 100 000. On sait avec la publicité, avec tout le personnel, l'argent que les patrons de ces médias dépensent, je crois que 100 000, c'est zéro. Ça, vous avez parfaitement, mais comme je l'ai dit, c'est des gens, moi, je le dis directement, c'est des gens qui soutiennent le pouvoir, et vu que les médias critiques, ça n'arrange pas le pouvoir, il faut sortir, venir rabaisser les journalistes, rabaisser les patrons des médias, et comme ça, le peuple perd confiance à ces journalistes. C'était ça, le jeu. Mais elle est tombée dans son propre piège. Elle est tombée. Le fait que les patrons des médias ont réagi en portant plainte, déjà, d'abord, ils se sont dédouanés dès le début, mais nous attendons la suite, comme on l'appelle, de la plainte. Voici, vraiment, la justice va faire son boulot. C'est tout. Non, il n'y a pas que les patrons des médias. C'est vrai que nos avis, nous, autres chroniqueurs, sont encore partagés, mais la grande majorité des chroniqueurs de Mirador, des Gégés, ou même de On refait le monde, sont d'accord que nous devons aussi porter plainte. Puisqu'elle dit qu'il y a une liste où nous, autres journalistes, on irait émerger à la fin de chaque mois, alors que Dieu connaît nos quotidiens, il n'y a pas de problème. Nous, nous voulons les preuves. Nous voulons qu'elle, qu'elle et M. Tawel, peut-être même la HAC avec eux, viennent exhiber ces listes-là, avec nos signatures. Et puis, voilà, qu'on nous dise quel est le contrat qui nous lie, nous autres chroniqueurs, avec la présidence de la République. C'est le minimum, quand même, dans cette histoire. Si vous vous rappelez bien, moi, j'ai compris, il y a des gens qui font le double jeu. C'est pourquoi, moi, quand des gens m'ont contacté, oh non, vous faites confiance aux journalistes, oh Damaro, vous savez que ces gens-là ont reçu de l'argent bientôt. J'ai dit, écoutez, vous, vous pensez qu'aujourd'hui, moi, je vais venir m'attaquer aux journalistes, pour quelles raisons ? C'est vous qui gérez le pays, comme cette histoire dont la dame a dit, là. On l'avait entendu, pour ceux qui me suivent sur ma page, moi, j'avais déjà parlé, mais j'ai parlé en parabole. J'ai dit, s'il y a des journalistes qui ont reçu de l'argent, mais prenez et bouffez. C'est-à-dire, bouffez l'argent, ne faites jamais ce que ces gens-là vous demandent, c'est l'argent du peuple. C'est comme ça, moi, j'avais parlé. Moi, je ne suis pas venu pour attaquer les journalistes, vous êtes ceci, cela. Mais j'ai compris, c'est ça leur jeu. Plus que les médias les dérangent aujourd'hui, les exposent, ça les dérange, M. Marat. Donc, il faut sortir. C'est-à-dire, c'est vous qui parlez aujourd'hui. Nous, nous ne sommes pas trop de professionnels. Vous, vous pouvez aller dans les ministères aujourd'hui. Vous, vous pouvez faire des enquêtes. Nous, nous sommes distants. OK ? Mais si le blogueur par le vent du bala, c'est un blogueur. Mais si c'est les journalistes, vous pouvez aller dans les ministères, aller chercher les documents et publier. Vous voyez ? Donc, il faut en quelque sorte vous salir. Il le faut avec les blogueurs. Donc, c'était ça le jeu. Il n'y a rien d'autre. Justement, Damaro, en parlant de blogueurs, on voit quand même de nouvelles têtes commencer à émerger ces derniers temps. Dont certaines, justement, depuis plusieurs jours, s'attaquent à nos médias. Et certains pensent que non, nous ne sommes pas crédibles. Mais on voit même des blogueurs, entre guillemets, que j'appellerais des blogueurs officiels aujourd'hui du CNRD en Guinée, même à l'étranger, surtout à l'étranger. Qu'est-ce que cela suscite comme réflexion chez vous ? Est-ce qu'un pouvoir intelligent, un pouvoir normal devrait fermer des médias, même s'ils sont critiques dans le pays, pour donner la parole à des personnes qui sont hors le contrôle même de nos juridictions, qui sont dans d'autres pays, et que ces gens-là s'attaquent aux journalistes privés de leurs organes de presse, et donc ils ne peuvent plus rendre publics les résultats de leurs enquêtes ? Moi, ce que je dirais, c'est de ne même pas prenez attention à ces personnes-là. Aujourd'hui, les blogueurs qui sont influents sur les réseaux sociaux, je parle de ceux qui parlent de blogueurs guinéens et ceux qui parlent de la Guinée. Moi, je ne parle pas des gens qu'on va acheter de d'autres pays pour venir parler de chez nous. Ils ne connaissent pas mieux la Guinée que nous, les Guinéens. Donc, moi, je dirais de ne même pas écouter ces gens. D'abord, quand quelqu'un parle, qu'il se dit qu'il est influent, il faut d'abord voir la réaction des gens quand vous parlez sur vos pages, sur vos plateformes. Voilà. Il ne s'agit pas d'aller donner de l'argent à quelqu'un de sortie et raconter de n'importe quoi. Non. Voilà. Moi, je ne veux même pas dire le nom de certains ici pour ne pas les donner même de la valeur. Donc, moi, tout ce que je demande aux médias guinéens, de ne même pas écouter ces gens-là. C'est qu'ils sont perdus. Vous savez, au départ, lorsqu'ils ont tenu leur premier discours, voilà, nous allons faire la réfondation, voici ce que nous allons faire sur le plan social, sur le plan économique. Mais est-ce que les journalistes ont critiqué ? Ils n'ont pas critiqué, ils les ont fait confiance. C'est, au fur et à mesure, la transition, toute la durée, normalement, c'est trois ans, trois mois. Prenons les deux ans seulement. Nous tendons vers la fin. Et les journalistes, c'est ça votre rôle, de dire, ah, on ne voit rien. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Pour une transition, en tout cas, qui doit finir le 31 décembre, et aujourd'hui, nous sommes à la mi-juin, il est normal, à un moment donné, qu'on dise, regardons derrière, regardons à ce qui a été fait, et là où nous allons. Vous, vous êtes comme des arbitres. Il y a les politiques, vous n'êtes pas des politiciens, vous, vous ne cherchez pas des postes aujourd'hui. Vous n'êtes pas là pour dire, voilà, l'Amine Girassi va être président, ou le PDG de Dioma va être le président. Vous, vous les poussez à bien faire. Je ne vois pas en quoi ils peuvent retirer vos agréments, ou chercher même à enfermer des journalistes, ou chercher à payer des gens pour insulter encore des journalistes. Je ne vois pas. Voilà. Donc, ils se sont noyés eux-mêmes. S'ils avaient laissé les médias, soit vous appelez, au niveau de la hack, vous parlez, ça l'est encore mieux. Mais prendre des décisions pour dire qu'on est fort, ils le font pour qui ? La République appartient à tout le monde. Mais s'ils veulent déjà, ce que les gens ne voulaient pas dire, voilà la dictature, ils l'ont imposé déjà. C'est ce qu'ils nous ont imposé. Dire que oui, en démocratie, oui, chacun est libre. Nous sommes aux Etats-Unis, c'est qu'est-ce qu'on ne dit pas sur Biden ici ? Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur Trump ? Mathieu me dit ça, on voit les débats ici, comment ça se passe ? On dit qu'on veut ressembler à ce genre de démocratie. Donc, si les journalistes critiquent, ça ne les plaît pas, la hack est là pour régulariser. Pourquoi on ne vous appelle pas ? Mais justement, regardez un peu, non seulement il y a la hack, mais les journalistes que nous sommes avons travaillé ces dernières semaines à la création d'un organe d'autorégulation des médias. Tout cela parce que nous tenons à ce que le travail qui est fait, le soit de manière professionnelle, dénué de partisanerie et surtout dénué de toute forme de corruption. Mais le jour où nous les informons que le lendemain, nous allons justement rendre publique la création de cet organe-là d'autorégulation, ils sont informés le 21, que le 22, nous allons le faire à 10 heures, qu'on va signer les statuts et que cet organe va être mis en place. Le 22, pendant que nous sommes dans nos studios, on vient nous ordonner d'arrêter nos émissions et d'arrêter simplement, tout simplement, tous nos émetteurs. Et vous l'avez entendu de la bouche de ce commissaire de la hack, ils ont même failli envoyer des militaires directement dans nos studios pour s'en prendre à nous. Voilà. Et moi, je rappelle d'ailleurs qu'ils sont arrivés à Coloma, nous, là où nous avons nos antennes, ils ont cassé les portes, ils sont rentrés, ils ont arraché nos équipements, ils ont arrêté notre directeur technique qu'ils ont amené avec eux et que nous avons cherché pendant plus de deux heures avant de nous rendre compte qu'il était séquestré dans le bureau du responsable juridique de l'ARPT. Alors, on a tout mis en œuvre, justement, nous, pour continuer à garder cette indépendance. Et eux, ils viennent, aujourd'hui, ils disent non, ils ne sont pas professionnels. OK, qu'est-ce que vous avez fait pour rendre ces médias-là professionnels ? Vous dites que nous ne faisons pas correctement notre job. OK, il y a la haute autorité de la communication qui peut sanctionner des journalistes. Nous, on a toujours dit qu'on n'est pas du tout contre les sanctions. Il peut y avoir des sanctions. D'ailleurs, il faut de la sanction, quelle que soit la profession qu'on exerce. Il faut même de la sanction populaire contre des élus quand ils n'ont pas fait le job. Il faut même de la sanction contre une jeune lorsqu'elle a fait des promesses aussi et qu'elle ne tient pas ses engagements. Il faut qu'à un moment donné, qu'elle regarde derrière, qu'elle dise, attendez, tout n'a pas été fait correctement. Et par conséquent, il faut que des gens répondent. Alors, mais au lieu de sanctionner, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on vient, on ne sanctionne pas que des journalistes, mais on ferme purement et simplement des entreprises. Aujourd'hui, c'est plus d'un millier de familles qui se retrouvent privées de revenus. Mais ce que nous, d'autres journalistes, n'arrivons pas à comprendre, les partis politiques ou certains citoyens qui disent, oui, vous ne nous avez pas écoutés, nous avons le droit à la parole, on veut la pluralité des opinions, se réjouissent parce qu'un pan de la presse nationale disparaît. Alors, mais j'aimerais te demander, Damaro, avant de donner la parole à quelqu'un d'autre, ces commissaires ont été sanctionnés tellement vite que, en tout cas, personnellement, j'ai eu l'impression qu'on veut vite étouffer cette affaire. Est-ce que tu penses que, normalement, on devrait aller plus loin aujourd'hui ? Que même la présidence elle-même, peut-être, devrait porter plainte ? Et qu'on devrait avoir, peut-être, qu'on doit mettre sur place une commission d'enquête indépendante pour faire toute la lumière ? Parce que quand on nous apprend qu'un président donnerait lui-même de l'argent à des hommes de presse et que des conseillers donneraient de l'argent périodiquement à des hommes de presse, tout cela pour tromper l'opinion, est-ce qu'il ne faut pas, aujourd'hui, aller vers des enquêtes indépendantes pour situer les responsabilités ? Un autre compatriote en ligne, bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter ? Oui, bonjour, M. Marat. Moi, c'est M. Barry Nuhou. Oui. Oui, je vis à Rennes, en France. Et, oui, je vous écoute, M. Marat. Merci de rejoindre ce live. Alors, vous connaissez la chape de plomb aujourd'hui qui s'abat sur les hommes de presse en République de Guinée. 20 radios, aujourd'hui, sont fermées. 3 antennes radios sont fermées. Cela fait quand même une bagatelle d'un peu plus d'un millier d'hommes de médias et toutes professions assimilées qui sont au chômage. Au même moment, on voit des commissaires de la haute autorité de la communication qui sont envoyés en région pour tenter de nous discréditer alors que nous n'avons même plus de moyens pour joindre les masses, pour parler, pour dire que nous avons perçu de l'argent des mains du président de la République et de ses conseillers. Aujourd'hui, ces deux commissaires sont suspendus alors qu'ils n'ont même pas eu l'occasion de s'expliquer. Et personnellement, je me demande est-ce que cela ne vous laisse pas un goût d'inachevé ? Est-ce qu'on ne doit pas faire toute la lumière sur cette histoire ? S'il y a corruption, il y a forcément un corrupteur. Et est-ce que la présidence de la République doit monter au créneau pour tenter de nous donner quand même quelques éléments de réponse ? Et est-ce que la justice ne devrait pas se saisir de ce dossier aujourd'hui, notamment la crée pour faire toute la lumière ? En France, vous le savez, si un tel scandale avait été déclenché par l'observatoire, notamment de l'audiovisuel en France, vous savez très bien qu'à l'heure où nous parlons, plus personne ne dormirait. Quel est votre regard sur toute cette actualité en Guinée ? Merci, M. Marat. Franchement, l'information, elle est croustillante parce qu'au jour d'aujourd'hui, on comprend par cette information que tout n'est pas de l'autre côté à Mohamed V. C'est-à-dire que cette information est sortie, on veut peut-être, on ne sait pas encore, mais ils veulent peut-être essayer de mettre les choses entre parenthèses et de faire oublier aux gens que l'information est sortie. C'est quand même des commis de l'État, c'est des gens qui représentent une institution républicaine qui ont donné cette information. Et donc, on comprend par là aussi que c'est peut-être une habitude que ce genre de choses, en fait, se fait au niveau du gouvernement. Ce qui est plus dangereux encore, très, très grave aussi, c'est le fait qu'on dit que c'est le président même en personne qui soit impliqué dans ce genre de corruption. Et ça, c'est vraiment très, très grave. Et dans d'autres pays, dans d'autres cieux, cela ne peut pas passer inaperçu. et le gouvernement doit s'expliquer, en fait. On doit avoir, en fait, le bout de tunnel dans cette histoire pour édifier les gens, pour que le peuple de Guinée puisse savoir, oui, effectivement, on sait qu'il y a corruption partout là-bas. On sait comment ça se passe, mais à ce niveau-là, on aimerait, en fait, voir le bout de tunnel. Mais que ça l'en tienne, moi, j'aimerais avant tout, déjà, vous féliciter, vous, qui n'avez pas, en fait, accepté de rester, en fait, aux oubliettes, de se dire que, bon, comme on est en train, en fait, de vous faire des petits chantages de l'autre côté, on a fermé vos médias et, en fait, on a puni tout le peuple de Guinée par cette occasion parce que, qu'on le veuille ou pas, ces trois groupes de médias sont aujourd'hui, en fait, plus de 80, 20% représentatifs, en fait, de, comment on appelle, de sources d'informations pour le peuple de Guinée, on le sait. Et donc, pour nous, auditeurs, pour nous qui sommes, que ce soit les gens qui sont là-bas ou nous qui ne sommes pas à côté, nous savons, en fait, que c'est à travers vous qu'on pouvait, en fait, avoir ce genre d'informations, ce genre de... Si vous étiez certainement à... Comment on appelle ? Dans vos plateaux, on aurait pu avoir peut-être beaucoup plus de clarifications, beaucoup plus d'informations de votre part par rapport à cette situation. Donc, ce que j'ai à dire, en fait, en conclusion, c'est que si, effectivement, il y a des médias qui ont reçu de l'argent ou des responsables de médias qui ont reçu de l'argent du gouvernement ou du président, pour, en fait, pour... Excusez-moi du terme, pour... Pour ne rien dire, en fait. Ce que je souhaiterais, c'est que c'est vous, hommes de médias, même si aujourd'hui, vous n'êtes pas dans vos plateaux, les autres collègues qui sont aujourd'hui, eux, en activité de l'autre côté, il faut qu'il y ait un front commun parce que, de toute façon, si ça reste comme ça, le peuple de Guinée, ceux qui sont mal informés, ils vont se dire qu'ils sont d'accord, donc les médias, eux aussi touchent de l'argent histoire de nous raconter des cracks et derrière, en fait, on ne fait pas la différence entre ce qui est une bonne information ou la mauvaise information. Voilà, donc c'est pourquoi il faudrait que tout le peuple de Guinée et les médias en particulier se donnent la main, les collègues qui sont en activité actuellement se donnent la main pour que lumière soit faite dans cette histoire. d'accord. Sinon, eh bien, ça va être, en fait, une situation où ceux qui ne sont pas forcément informés, parce qu'aujourd'hui, personne, on n'est vraiment pas informés, en fait, on est dans, on est dans l'obscurité, on est dans l'obscurité parce qu'il n'y a aucun problème. C'est justement fait à dessin, c'est fait exprès. Effectivement, effectivement. Au même moment, je vous apprends qu'on continue de prendre d'assaut les, comme on appelle ça, les conseils d'administration des sociétés de médias et on crée de nouveaux médias, il y a de nouveaux groupes qui arrivent, on tente même aujourd'hui, on a remis nos fréquences. Par exemple, pour le film, c'est 95.3 ou le 99.7 par exemple d'Adafo Média, par exemple, d'Espace FM, aujourd'hui, on tente même de les revendre à de nouveaux promoteurs et derrière, allez savoir qui sont derrière ces nouvelles sociétés qu'on est en train de créer. Non, franchement, excusez-moi, M. Marat, M. Marat, je vous assure que si le peuple de Guinée, on ferme les yeux, on dit que tout est possible, c'est-à-dire qu'on est en train de nous oser en quelque sorte, on est en train de voir réellement jusqu'où le peuple est résigné à accepter ce genre de choses, vous comprenez ? Sinon, le peuple de Guinée, comment on appelle ? Il y a eu des luttes syndicales, il y a eu des luttes pour qu'en fait, aujourd'hui, on ait une liberté de presse. Depuis qu'il y a eu les médias chez nous, les médias privés, je veux dire, chez nous, on n'avait jamais vécu ce genre de désillusion. Et donc, il ne faudrait pas qu'on reste là parce que si on accepte ce qui se passe avec vous aujourd'hui, c'est comme si on les avait donné la clé à tout faire, vous comprenez ? Ils peuvent le conduire où ils veulent, y compris dans un précipice. Effectivement, et c'est pourquoi il ne faut pas laisser les choses passer. Ce que là, ils ont fait, ils ont enclenché quelque chose qu'ils veulent réellement nous laisser passer facilement. et si ça, ça passe comme ça, facilement, et qu'on reste comme ça, je vous promets qu'on va vivre la pire des dictatures que la Guinée n'a jamais connue en fait dans son histoire. Je vous promets. Parce qu'aujourd'hui, le monde est ouvert et les gens se sont émancipés, les gens sont ouverts au monde et on voit ce qui se passe dans le monde. Et si maintenant on veut nous ramener en 84 ou je ne sais pas en 80 combien, c'est dommage et il ne faut pas se laisser faire. Merci. donc d'avoir rejoint ce live depuis Rennes. C'est en France. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Alors, Jacques, je reviens merci à vous. Jacques, je reviens vers toi. Est-ce que tu m'entends? Il a son micro coupé là. Jacques. Mon Dieu. Oui. Bien. Alors, Jacques, il y a Damaron qui revient. Oui. Je viens de prendre un café. Oui, mais ça peut se faire. Donc, vous avez le prix du café. Il a encore le prix du café. Non, il est chez les baux. Damaron, il rentre visite au baux depuis deux jours. Il est chez les baux. Ah, voilà. Moi, je fais du babysitting en attendant. Alors, Jacques, tu as entendu tous ces internautes, tous ces concitoyens. Il y a une chose qui revient régulièrement, c'est que tous ceux disent, les Guinéens observent cette situation. nous ne sommes pas en train de prendre la pleine mesure. Si on laisse la situation quelle qu'elle, eh bien, une situation beaucoup plus grave est en train de guetter le pays. Est-ce qu'il est là, Jacques? Alors, nous l'avons perdu. Damaron, voilà, je pense que tu es seul là. Alors, Damaron, voilà, on a écouté ces concitoyens qui, à les entendre, nous disent tous que si on laisse cette situation perdurer, eh bien, cela pourrait déboucher sur quelque chose de beaucoup plus grave, peut-être, pour notre pays. Non, c'est vrai. Vous savez, ce qui était difficile aujourd'hui, c'était d'unir les leaders politiques, les médias, tout le monde aujourd'hui, ça c'est unanime. Si on nous dit aujourd'hui de faire un vote, de dire ce que les gens pensent de cette transition, je crois que la majorité des Guinéens aujourd'hui désapprouvent cette transition aujourd'hui. Ça c'est clair pour tout le monde. Mais, ceux qui sont là, comme vous l'avez dit, l'autre même avait dit, voilà ça, vous avez parlé à un professionnel pour dire non, on ne souhaite pas le pire. Personne de nous souhaite le pire aujourd'hui en Guinée. Si nous critiquons, nous les mettons la pression, c'est qu'on ne veut pas que ça aille au Hino, ce que nous ne voulons pas, pour ne pas avoir le peuple dans les rues demain ou appeler pour la désobéissance civile, nous ne souhaitons pas ça. Ça a eux de respecter leur engagement. On a dit, le président Fakone n'avait pas droit à un troisième mandat. Les gens, on les a donné raison. Si on pouvait dire, non, le président Fakone peut rester ce qu'il veut. Mais, vous enlevez un président, quoi qu'on dise, il y a eu des élections, mais vous avez dit, non, le troisième mandat, c'est illégal. On n'en a même pas parlé du bilan. Le minimum, c'est de tout faire pour revenir rapidement à l'ordre constitutionnel. C'est le minimum. Les deux ans, c'est vous-même qui l'avez choisi. Ce n'est pas pour dire, les leaders ont dit six mois, six mois, douze mois. Eux-mêmes, ils ont dit, avec leur accord dynamique avec la CDI, deux ans, qu'on pouvait le faire. M. Marat, moi, ce qui m'étonne dans tout ça, quand on nous dit, voilà, on doit faire un recensement général, quoi, mais le fichier, les acteurs politiques et l'UFDG, c'est-à-dire ceux qui peuvent même gagner des élections, n'ont pas de problème avec le fichier. Eux, ils ne sont pas candidats. Mais où est le problème ? Hein ? Ok. Deux personnes veulent une femme. On donne les critères et les deux personnes n'ont pas de problème. Vous vous dites, non, 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 on doit, bon, excusez, la forme de, elle doit d'abord grossir, on doit la nourrir d'abord, il faut donner ceci, cela. C'est ce que vous ne voulez pas donner vraiment, la fille à l'un de ces deux personnes. C'est vrai. Si les deux candidats sont, oui, c'est la fille de choisir, ok, c'est au peuple de choisir, nous nous voulons tel ou tel, ce n'est pas à vous. Qu'on fasse un recensement général, ça va être entre l'UFDG et le RPG. D'accord. D'accord. Alors, je te retire la parole un moment, on a notre concitoyen en ligne, on a perdu Jacques, j'espère que le café ne s'est pas versé à haut là, lui aussi on l'a perdu. Bon, il peut toujours revenir, on va prendre un autre, je vois Tasmin, on va voir si on peut le prendre, lui. Alors, j'espère que Jacques n'a pas pris vraiment de café à l'intérieur de son téléphone, tout simplement. Voilà. Je vois aussi ici, alors, j'avoue une chose, j'ai du mal à décrocher des gens qui n'ont que des pseudos, parce qu'on ne peut pas les identifier. Et dans un débat que nous voulons quand même sérieux, excusez-moi de ramener des principes de la radio ici, je sais que les lives, vous avez vos propres principes, mais nous n'avons pas pour habitude de donner la parole à des gens qu'on ne peut pas identifier. Ça, c'était un réflexe malheureusement journalistique. Voilà, si on ne peut pas vous identifier, on ne peut pas vous donner la parole, mais tous ceux qui demandent la parole, quand je vous la donne, s'il vous plaît, décrochez rapidement. Allez voir dans vos notifications, il y en a deux déjà auxquels j'ai tenté de donner la parole et qui ne décrochent pas. Voilà. Donc, pour toi, Damaro, ce qui compte, ce n'est pas l'avis des prétendants, c'est plutôt l'avis de la femme qui se marie. Et la femme qui se marie, la femme qui se marie, c'est le peuple. Mais on a l'impression que le père veut un mariage forcé. Parce que le papa, on peut dire apparemment que le papa aujourd'hui c'est le gouvernement. ça même, tu ne veux pas donner. Quand vous dites que non, il faut envoyer 100 kilos de riz et 200 vaches et que, voilà, on nous dit, voilà, il nous faut 600 millions pour ceci, cela, pour ce mariage. Donc, c'est ça le problème. 600 millions de dollars, il faut rappeler, 600 millions de dollars quand même. de mariage. Donc, ça prouve que même nos voisins n'ont pas dépensé ça pour leur élection. Donc, ça prouve à suffisance que non, ils n'ont pas l'envie de laisser, de donner ce qu'ils ont là. C'est ça le problème. Comme le dit la mine de Gérassi régulièrement, le pouvoir rend fou et un penseur dit que le pouvoir absolu corrompt. Alors, on a un autre concitoyen en ligne. Bonjour, chez vous. Est-ce que vous nous recevez ? Vous êtes déjà en ligne. Bonjour. Nous, on vous voit. Bonjour. Est-ce que vous nous voyez ? Est-ce que vous nous entendez ? C'est ça le problème. Vous venez dans le live, vous voulez intervenir, vous n'êtes même pas engagé. Il a demandé la parole, il ne la prend pas. Alors, moi, je vais le laisser. Je vais le laisser prendre un autre. Il y a Ibrahim Diallo qui demande lui aussi à participer. C'est le Mandela Diallo qui veut intervenir. C'est le Mandela. Il peut m'envoyer l'invite. Je ne le vois pas. Sinon, voilà, je peux décrocher cela. Alors, on a un autre concitoyen, oui, qui demande la parole. Allô, bonjour et bienvenue. Bonjour, Mara. Bonjour, Adam Mara. Oui. Alors, bienvenue. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter pour ceux qui suivent le live et quel est votre regard de cette situation désormais où médias indépendants, ça rime avec un crime contre l'autorité de l'État ou problème de sécurité nationale en Guinée. Quel est votre regard là-dessus ? D'abord, je me présente. Je m'appelle Diora Ibrahima. Je pense que cette histoire est déjà claire pour tout le monde. Depuis le départ, depuis ce que tu as brandi le départ, la population s'est fait pour des raisons de sécurité nationale. Donne-moi rappel. Il faut rester sûr et serré que nos dirigeants qui viennent Donc, rappelle-moi de la 15 minute. Donc, ce qui fait qu'ils ne sont vraiment pas prêts à accepter que les médias soient ouverts pour l'État. Mais ce que moi je voudrais dire à ce que nous nous avons dit c'est que le monde est devenu un village planétaire. C'est plus possible de maintenir l'information dans une cage. C'est plus possible de maintenir l'information dans une cage. Donc, il faut vraiment collaborer avec Amnès. Il faut essayer de les réguler. Il faut essayer aujourd'hui de balayer toutes les personnes qui sont téléchargées au niveau de la haute qui n'ont pas vraiment l'interprétence. il faut... qui sont d'avoir ici. Il faut vraiment que le soit ne pas à ... très bien oui, oui, allô merci bien mon frère et excellente journée chez vous on a un autre voilà, un autre concitoyen qui veut s'exprimer, vous répondez à quel nom et voilà, à partir d'où est-ce que vous participez à ce live je suis actuellement en Jordanie d'accord, en Jordanie carrément oui, d'accord alors, bienvenue dans ce live et dites-nous très rapidement quel est votre regard sur la situation des médias fermés, vilipendés désormais des institutions de la République montent au créneau pour dénoncer une corruption dont des journalistes des patrons de médias mais aussi le président de la République et même des conseillers seraient des acteurs principaux quel est votre regard très rapidement là-dessus bon, je m'exprime moi je ne parle pas trop de français je ne veux pas parler en Manigua ou bien l'anglais d'accord voilà, si voilà voilà, bon je ne parle pas beaucoup là premier sur mes grand complets pour la grâce c'est la mine qui est là c'est la France on vous suit tous les jours Damaro Damaro qui est là à Damaro c'est-à-dire le reste de Damaro quand on l'a répondu je ne parle pas de le reste de Damaro à Damaro à l'être de l'autre qui m'a dit franchement je ne parle pas de Damaro à Damaro à Damaro mais la porte m'a dit le reste de Damaro à l'être qui m'a dit le reste de Damaro à l'être qui m'a dit maintenant là aujourd'hui il y a des raisons de où je m'a dit parce que il y a des raisons de où je m'a dit le reste de Damaro à Damaro à Damaro à Damaro à Damaro parce que il y a des raisons de où je m'a dit il y a des raisons c'est-à-dire les jours de là où je m'a dit c'est-à-dire ce qui m'a dit c'est-à-dire 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 voilà sinon moi je m'a dit c'est-à-dire 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 sinon on est il y a on va ici à à Damaro voilà voilà c'est-à-dire à Ce qu'on a fait, c'est par contre le côté de l'Avatar. Nous avons fait comme nous. Nous avons fait comme cela. Nous nous avons fait comme ça. Nous avons fait comme ça. Les jeunes ont fait comme ça. Nous avons fait comme ça. Alors Damaro, il l'a dit, il dit qu'il n'était pas d'accord avec toi. En substance, pour ceux qui ne comprennent pas le Maninka, il n'était pas d'accord du tout avec tes positions, il te trouvait radical et tout. Mais il est obligé aujourd'hui de reconnaître que tu avais raison, que tu avais raison et que tu avais vu beaucoup plus tôt ce qui se passait ou ce qui se passerait dans le pays. D'abord, ça te fait quoi ? C'est un concitoyen, tu l'as vu, il parle très peu le français. Mais nous, d'ailleurs, Média, c'est un peu la chance que nous avons, c'est qu'on donne la parole à tout le monde, comme le dit Lamine Girassi souvent. Ce sont les vrais gens qui s'expriment là et malheureusement que le CNRB, on a l'impression, ne peut plus écouter, malheureusement. Donc, moi, je ne suis pas surpris et comme je l'ai dit à tout le monde, sinon, au temps du président Faconde, les gens peuvent dire j'étais radical et je ne faisais pas cadeau au président de l'UFDG et même le parti. Donc, mais moi, j'avais vu venir, c'est pourquoi je les ai dit, moi, je ne vais pas vous attaquer, je ne dirai pas parce que vous avez applaudi, parce que moi, je savais déjà ce qui allait venir. C'est-à-dire que vous savez quelque chose et d'autres sont en erreur, vous venez, vous les combattez. Essayez de les convaincre. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est pourquoi moi, quand quelqu'un m'insulte, j'ai dit, bon, non, ce n'est pas grave. Quand vous allez revenir à la raison, vous allez vous dire, ah non, Damaro, c'est vous qui avez raison. Même quand je croise des gens. Donc, ce n'est pas supprenant. Même vous, je vous ai autant critiqué ici. Mais tout ça, c'est pour le bien du pays. Vous, vous pouvez comprendre. Mais pour certains, ils vont m'insulter. Voilà. En tant que professionnel, les critiques, ça ne vous fait pas mal aussi souvent. Non, mais on s'amende. On s'amende tous les jours, même nos professionnels. Nous, il y a des émissions, quand on en sort, de toutes les manières, chaque semaine, on revoit ce qui a été fait. On prend beaucoup de critiques, parfois des injures, parfois totalement injustifiées. Mais on essaie de revoir tout ça. On dit, bon, comment faire mieux la prochaine fois ? Et c'est comme cela qu'on se construit, d'ailleurs. Donc, comme il l'a dit, moi, chez moi, il n'y a pas de problème. Chez moi, lui-même, il a reconnu, il a dit, donc, l'essentiel, c'est de mettre la pression sur ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Voilà. C'est eux qui ont l'appareil de l'État et qu'ils doivent savoir que ça ne les appartient pas. Ça appartient à tous les Guiniens. Donc, ils doivent bien faire dans l'intérêt supérieur. D'accord. Merci beaucoup à toi, Damaro. Je vais vous laisser. Merci beaucoup à toi. Nous allons clôturer, en tout cas, tout à l'heure ce live. On s'accorde encore, quoi, une dizaine de minutes. Le temps, pour moi, de prendre d'autres Guiniens qui souhaitent réagir à cette actualité. Bonjour à vous. Est-ce que, M. Keta, je vois, vous nous appelez depuis août ? Et quelle est votre lecture de cette situation ? Est-ce que vous pouvez venir devant votre caméra, s'il vous plaît ? Vous nous entendez, M. Keta ? Il ne nous entend pas, hein, M. Keta ? Vous me recevez ? Alors, est-ce que vous me recevez ? Oui, parfaitement bien maintenant. Alors, désolé, je ne sais pas, j'ai quoi avec la caméra. Je m'appelle, je ne suis pas Keta, je suis Baldé. Oups ! Alors, moi, je vois ici quoi, Keta ? Je vois bien Keta. Mais bon, d'accord. M. Baldé, bienvenue. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous me voyez, mais moi, je vois, mais je ne me vois pas sur la caméra. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, vous apparaissez dans le live. Voilà, bienvenue et nous, voilà, nous sommes à votre écoute. Très rapidement. Alors, je me présente déjà, je me suis, je suis Baldé Mamadou Alimou, je vis en France, je suis à Toulouse. Et je vous remercie déjà de m'avoir pris sur ce live. Et déjà, le fait d'intervenir un peu sur la situation de mon pays, c'est quelque chose qui me fait déjà plaisir. Et je déplore cette situation que nous sommes tous en train de vivre aujourd'hui. Il n'y a pas que vous, il y a nos parents aussi. Et c'est vraiment très, très, très dangereux pour notre pays, à savoir qu'en 2024, nous sommes encore à ce niveau. Sachant que les autres pays ailleurs sont en train de se battre contre autre situation. Nous, nous sommes en train de nous entretuer entre nous. Quand je dis entretuer, je veux dire en train de nous descendre entre eux. Et c'est quelque chose de, fois, quand on réfléchit, étant à l'étranger, on a envie de pleurer. Parce qu'il faut savoir que ce sont nos parents qui sont victimes. Aujourd'hui, à voir que nous, nos parents, ils n'ont pas mis, ne serait-ce qu'un seul pied à l'école, mais qu'ils parviennent quand même à tout faire pour s'en sortir et nourrir toute une famille. Une famille de 9 à 10 enfants, 2 femmes et tout. C'est vraiment quelque chose de grand. Maintenant, revenir un peu à la situation des journalistes et tout. Alors, moi, je pense qu'à un certain moment, voilà ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas jouer le rôle de l'albitre. Avant, vous ne pouvez pas le faire, mais plus maintenant. Aujourd'hui, vous êtes victime. Il faudra prendre une partie. Il faudra jouer sur la partie des victimes. C'est obligatoire. Oui, effectivement. Du coup, en fait, je pense qu'il faudra essayer de mettre à jour la mentalité du Guinéen. Parce que vous voyez, ce n'est pas le journalisme qui fait défaut. Ce n'est pas la radio qui fait défaut. Moi, je pense que c'est la mentalité de la population qui fait défaut. À un moment donné, il faut savoir que le pouvoir ne profite qu'à un seul groupe de personnes. Mais la souffrance, elle ravage tout le peuple. Absolument. Sans exception. Sans exception. Et en cela, je pense que le rôle du journaliste aujourd'hui, alors, devait plutôt être de... Pas sensibiliser, mais essayer de dire alors à la population que vous avez le droit de faire ceci et de faire cela. Il ne faut pas juste se limiter à ce que dit le CNRD. Aujourd'hui, le CNRD dit, bon, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de problème. Mais si on ne mange pas, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut sortir. Enfin, je n'encourage pas trop les manifestations et tout, mais il faudra essayer de faire quelque chose. Il faudra essayer de dire au gouvernement qu'ils ne sont pas seuls. Mais on a une société civile qui a donné sa langue au chat. Vous le savez, essentiellement, une grande partie de la société civile, les syndicats ont du mal à se mobiliser. Bon, même si en ce moment, il y a quand même une excuse qu'on peut leur trouver. En fait, les cadors sont du côté de Genève où se tiennent les assemblées générales, notamment de l'OIT. Ça peut se comprendre. Mais quand on voit tous ces corps organisés, les ONG qui se taisent, qui donnent leur langue au chat, les syndicats. Et quant aux partis politiques, on en a même vu qu'ils se sont, comment dire ça, qu'ils se sont réjouis de ce qui arrivait aux médias quand on les fermait. Mais face à cette situation, comment retrouver un climat totalement, comment rassénérer le climat aujourd'hui et comment ramener les gens vers l'essentiel pour qu'on comprenne le péril qui guette notre pays dans un climat où il n'y a plus de contre-pouvoir et où on ne sait pas exactement où on est en train de mener le bateau de la République. D'accord. Je comprends bien, effectivement, et tout ce qui se passe à l'extérieur. Mais je pense qu'en fait, le combat ne va pas se passer par là. Nous sommes par là. Nous, on ne peut rien faire si ce n'est pas peut-être assister à ces lives. Ce qu'on pouvait faire, on l'a déjà fait au pays et c'est fini. Je pense qu'on ne pourra plus le refaire. Maintenant, du coup, ce qu'il y a à faire, ce sont ceux qui sont sur le terrain là-bas qui peuvent faire quelque chose. On ne va pas tous suivre le pays. Aujourd'hui, c'est dur en France. Il faut le dire. Mais on ne peut pas retourner chez nous. Ce n'est pas possible. Moi, je suis jeune. Je suis jeune. J'ai ambitionné de tourner au pays. Mais déjà, ne serait-ce que dans dix ans, je ne me vois pas au pays. Il n'y a plus d'espoir. On ne peut pas se développer ici. On ne peut pas se développer chez nous. Est-ce que vous imaginez un peu ce que ça nous fait? Est-ce que vous imaginez que nous sommes en train de sacrifier nos ambitions? Est-ce que vous imaginez que nous sommes en train de mettre nos talents au service de quelqu'un d'autre qui ne va pas servir notre pays? Oui, importante question. Est-ce que vous comprenez cette douleur? Vous comprenez cette douleur de partir à l'étranger? Même si on investit ici, quel que soit ce que nous investirons dans ce pays, on ne sera jamais français. Avec la nationalité, nous ne serons jamais français. Et comment rentrer chez nous? Il faut voir cela. Aujourd'hui, je pense que les dirigeants, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais ils sont en train de se faire eux-mêmes du mal. Aujourd'hui, s'ils ne développent pas ce pays, prenez l'exemple sur les anciens dirigeants de Comte ou je ne sais pas, de Sécoutouré. Ils vivront la même chose que ces gens-là. Les embouteillages, ils vont les vivre obligatoires. Le délestage de l'électricité, ils vont le vivre obligatoire. C'est dans 10 ans. Il faut savoir que le pouvoir, ça peut chuter d'une minute à l'autre. C'est ce qui est arrivé au temps d'Alpha Kondé. Aujourd'hui, Damarou peut-être, je ne sais pas, Damarou, je ne vais pas citer le nom, mais ceux qui sont en prison aujourd'hui, ils n'auraient jamais imaginé qu'un jour ils seraient en prison. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose dans le pays, libérez le pays. Allez-y, vous cherchez. Les gens partent se chercher. D'accord. Merci beaucoup, M. Baldé, depuis la France. Merci donc pour ce... Alors, on a la... En fait, c'est M. Baldé. Oui, d'accord. M. Baldé, merci beaucoup pour votre participation. Nous avons un autre Guinéen, un autre concitoyen. Il ne nous reste plus que 11 minutes dans ce live. Bonjour, et vous nous appelez d'où ? Oui, bonjour. Je suis actuellement en France, à Rennes. D'accord. Je m'appelle M. Baldé. À Rennes aussi, oui. À Rennes aussi, oui. Ce que moi, je vais dire, ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est malheureux, il faut dire la vérité. Mais ce que je remarque, moi, je suis beaucoup, vos émissions, surtout le Grand Gueule, ce qui est malheureux en Guinée, les journalistes, pas tous, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac, mais à certains, il y a un manque de professionnalisme. Quand vous abordez un sujet, certains, on dirait, sont dans un café. Ils avancent des paroles. C'est un preuve. D'accord. La Guinée, le pays, ça nous appartient tous. C'est qu'ils sont là, d'une manière ou d'une autre, ils vont partir. Mais moi, je suis Guinéen. Moi, je suis né en Guinée, je grandis là-bas. Je suis en France, ça fait un peu plus de 10 ans, je suis en France. Mais moi, ce que je remarque, ce qui se passe actuellement en Guinée, tout n'est pas rose, je ne veux pas dire que tout se passe bien. Ce n'est pas vrai. Mais c'est que je vois une volonté de changer les choses. Quand vous regardez bien, les travaux qui sont actuellement en Guinée, moi, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu autant de travaux à Konakry. Je n'ai jamais vu autant de travaux à Konakry. Ce qui sont au pouvoir aujourd'hui, quand ils sont venus, ils ont renégocié des contrats qu'un civil ne pourra pas renégocier. Il faut dire la vérité. Par exemple, le projet Simandou. Le projet Simandou, c'est un projet à la base, que la Guinée devait attendre 30 ans pour pouvoir récupérer. Quand ils sont venus, ils ont renégocié, ils ont gagné 15%. Et il y a quelques jours, j'ai vu qu'il y a un projet d'aluminium qui est en cours. Tout ça, c'est pour les Guinéens. Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui. Vous, les médias, quand vous dénoncez quelque chose, il faut faire beaucoup de responsabilités. En vous disant que les gens vous écoutent. Je vais donner un exemple. Monsieur Marat, vous, il y a quelques jours, pendant l'émission sur le grand gueule, votre façon de parler en disant qu'il y a un calme, il y a un calme, je ne sais pas si vous avez utilisé quel terme pour dire que ce qui se passe actuellement, ça vous fait peur. Parce que c'est calme, on dirait que demain, ça va exploser. Pour moi, ce n'est pas responsable de dire ça dans une radio, les gens vous écoutent. Et vous savez très bien, en Guinée, il y a des esprits faibles, des gens qui sont manipulables, facilement on peut les manipuler, pour les pousser à sortir dans la rue. En tant que journaliste, vous avez un rôle d'éducateur, entre guillemets, parce que les gens vous écoutent. Certains, à travers vos paroles, vont se faire des idées. D'accord. Alors, à ce niveau, vous vivez en France, dans un pays où la parole est libre. Et comme je posais cette question-là à d'autres avant votre arrivée, lorsque vous pensez que quelqu'un comme moi a tenu un discours qui peut être dangereux, est-ce qu'il faut le rappeler à l'ordre, en le convocant à la HAC, voire même devant une autorité d'autorégulation, il faut sanctionner ce journaliste, ou il faut fermer des entreprises dans un pays où déjà on n'arrive même pas à créer des emplois. Ce côté, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être exagéré. En France, ici, ce que je remarque, ici, la parole... Vous savez, en France, je vous demande d'ouvrir n'importe quel journal en France, surtout les quotidiens, je vais vous le dire. Vous allez rarement tomber sur un numéro dans lequel il n'y a pas un ératum, où vous n'avez pas un encart quelque part qui dit que soit le journal en question ou un journaliste, a été condamné à payer telle centaine d'euros ou tel millier d'euros comme amende ou comme dommage et intérêt. Parce que les journalistes régulièrement, là-bas, ça ne fait même pas de bruit, mais régulièrement, régulièrement, prenez un journal comme Voici, comme Paris Match, régulièrement, dans chaque numéro, vous verrez ces choses-là. Cependant, on ne met pas en péril l'expression libre des gens, on ne met pas en péril la vie des entreprises. Aujourd'hui, vous avez plus de mille emplois qui sont partis et on a fermé surtout les groupes de médias qui avaient au plus de 80% de l'audience dans le pays. Excusez-moi, le fait que ça s'est passé comme ça s'est passé, là, je ne suis pas... Je veux dire, c'est exagéré, je suis d'accord avec vous. Mais quand vous écoutez le film, le film, c'est quoi ? Ils ont un projet. C'est quoi leur projet ? C'est critiquer tout ce qui se passe en Guinée. Moi, j'ai l'impression... Ils peuvent aussi critiquer. Non, mais excusez-moi, M. Mara, il faut être responsable un peu. Oui, mais attendez, 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 on va s'entendre, on va s'entendre. On va s'entendre sur le principe. Laissez-moi avancer un peu. Oui. J'ai donné un exemple. Au Rwanda, tout récemment, il y a une guerre civile. Mais c'est une guerre civile d'un côté qui a été poussée par des radios qu'on appelait 1000 collines. 1000 collines qui était la radio du gouvernement. Oui. Qui était la radio du gouvernement. Et ça, on ne vous le dit pas suffisamment. Qui était la radio du gouvernement parce que le gouvernement, ça n'était pris à d'autres acteurs et à l'ethnie de ceux-là qui étaient censés être des opposants. Et ça, ce n'était pas une radio privée. Oui. Les radios privées, films, j'ai donné des palettes de films. En les écoutant, ils ont un projet de pousser les gens on dirait à sortir. On dirait le projet, c'est créer une guerre civile en Guinée. Mais moi, je vous dis clairement, s'il y a une guerre civile en Guinée, il n'y a personne qui gagne. Alors que personne, en tant que journaliste qui se disait, soyez responsable, soyez des patriotes. En France, par exemple, je vais donner un exemple. En France ici, vous allez voir que l'État français est injuste envers certains pays africains. Mais vous allez voir des journalistes français en train de défendre l'État parce qu'ils disent... Il y a aussi des médias français qui critiquent tout le temps justement le gouvernement français pour son attitude dans ces pays africains. Si vous nous permettez, il ne nous reste plus que cinq minutes. J'ai M. M. Mamadi, je crois, Kaba aussi qui est en ligne et qui patiente depuis très très longtemps. Si vous nous permettez, on va lui donner la parole pour ces dernières minutes, s'il vous plaît. Ce que j'ai à vous dire, soyez des patriotes, soyez des responsables. Très bien. Patriotisme aussi veut dire que nous devons dénoncer la corruption, nous devons dénoncer les crimes économiques, nous devons aussi les dérapages tels que les violations des droits humains. C'est aussi un droit. Excusez-moi, dénoncer la corruption, je vous encourage, continuez à faire ça. Évidemment, vous faites ça avec des preuves factuellement. Mais c'est ce qu'on a fait. Est-ce que vous avez remarqué que jamais, est-ce que vous avez remarqué que jamais, par exemple, moi, je n'ai été attaqué par un Guinéen ou par le gouvernement pour me dire d'aller prouver devant la justice. Ça ne s'est jamais produit. Ils n'ont pas. Ils vous ont dit qu'ils nous ont fermés parce que le président aurait donné de l'argent à des journalistes ou à des patrons de médias et qu'ils ne les ont pas soutenu. Ils vous l'ont dit. Non, mais c'est marrant. Vous savez très bien. Vous et moi, la dame, ce qu'elle a raconté, c'est n'importe quoi. Ah non, ah non, vous ne pouvez pas le dire. Écoutez, le premier ministre, le premier ministre, le premier ministre, non, attendez, il nous voit encore plus autorisé. C'est le premier ministre qui a d'abord donné le ton, qui a dit que le président a fait du bien à des journalistes et que ceci ne lui rende pas bien. il l'a dit publiquement et sur les médias étrangers. Moi, à mon niveau, c'est ce que je peux comprendre. Oui. Le président, on m'a dit Dumbo, il vous a donné une maison de presse qui n'existait pas. Il ne nous a pas donné une maison de presse. C'est un droit. Il ne nous a pas donné, ce n'est pas à lui. Quand je dis donner, il n'a pas donné. Il ne nous a pas donné une maison de presse. Il n'a pas donné de sa poche. Voilà. Mais il vous a offert une maison de presse. Il ne nous a pas offert. Je suis désolé. Permettez, parce qu'il ne me reste plus. Excusez-moi, ça fait longtemps quand même. Maintenant, il y a plus de 10 minutes que vous parlez. Il ne nous reste plus que trois minutes. J'ai aussi, M. Kaba, est-ce que vous voulez aussi qu'on l'écoute, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. Merci. M. Kaba, est-ce que vous êtes là ? Vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien. Vous êtes parti et revenu plusieurs fois. Désolé, les gens se bousculent. Mais c'est aussi ça. C'est ce que moi, j'adore dans le débat. Il faut qu'il y ait de la contradiction. Voilà, mais dans la courtoisie. Et merci vraiment d'avoir été patient. Alors, vous l'avez entendu, après le Premier ministre, cette fois-ci, ce sont des commissaires de l'ARAC qui montent au créneau et qui nous apprennent que le chef de l'État aurait remis de l'argent à des patrons de médias et que même à la présidence, il y a un système de rémunération de plusieurs journalistes de nos grandes émissions, notamment de débats sur nos plateaux. et que voilà, ces gens-là reçoivent de l'argent, tout simplement. Quand on apprend ce genre de choses, moi personnellement, j'approuve ce que les patrons de presse ont fait, ils ont porté plainte et moi personnellement, je demande aujourd'hui que toute la lumière soit faite. Vous vivez, j'imagine, à l'étranger. Quand vous apprenez qu'il y a un système de corruption organisée, des médias, en vue de tromper l'opinion publique, vous, qu'est-ce que ça suscite d'abord comme réaction chez vous ? Bonjour et bonjour le frère qui est là. Oui, bonjour. Et aussi, tu passeras mon bonjour à monsieur Jacques Léouaneux. Jacques Léouaneux. C'est Jacques. C'est bien. Jacques Léouaneux, exactement. Et bien, tout le monde a appris ça sur le réseau social. la dame de la HAC, la dame commissaire de la HAC qui avait sa sortie à l'intérieur du pays aux côtés des Cancans. Et tout le monde était surpris. Franchement, c'est extrêmement grave le propos qu'elle a tenu. Parce que quand on voit qu'il y a jusqu'au sommet de l'État, la haute autorité de l'État qui se permettra, le président lui-même qui se permettra à faire ses arts détriques, franchement, cela veut tout dire. Cela veut dire qu'on arrivait à un niveau qui est franchement la limite. Ils l'ont même repoussé la limite. Parce que dans un pays, tout le monde pensait, enfin, en tout cas, ce qu'on se disait, que non, peut-être que ce n'est pas le président lui-même qui fait la corruption, c'est son entourage qui ne veut pas que l'air bousquitte dans l'huile. Mais quand on apprend maintenant, que c'est le chef de l'État lui-même en personne qui se permettra à faire ses arts détriques, franchement, moi, depuis hier, je n'ai pas croit que le propos que la dame a dit c'est vraiment vrai. Mais, moi, ce que j'ai à dire, il ne faut pas que vous arrêtez, en tout cas, les patrons des médias s'arrêtent juste le communiqué de la halle qui a tombé hier. Il faut aller au bout. Il faut essayer de permettre aux Guinéens au courant ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer. Il ne faut jamais qu'ils vont retirer leurs plaintes, en tout cas, contre la dame, parce qu'on ne peut pas s'arrêter là. Il faut aller au bout et même le président de la République aussi doit porter plainte contre la dame pour que la lumière soit faite pour cette affaire. Il ne faut pas qu'il y ait ça. Mais est-ce que vous croyez, est-ce que vous croyez, comme moi, qu'on peut faire la lumière à travers la mise en place d'une commission d'enquête indépendante où il y aurait, par exemple, des hommes de médias, des ONG indépendantes, pourquoi pas de magistrats aussi pour qu'on fuit, qu'on sache exactement ce qui se passe. Les accusations sont graves, les patrons de médias lavent leur honneur en aménant la question devant la justice. Mais est-ce que vous espérez vraiment que le président pourrait peut-être nommer cette commission d'enquête puisque lui-même est accusé ? Il n'a pas le choix. Dans tous les cas, il n'a pas le choix parce qu'en fait, la dame, elle a fait une sortie ratée, mais elle a complètement passé à côté de la plaque parce que la sortie qu'elle a faite, j'imagine, après sa sortie, elle a regretté, mais elle a regretté à jamais parce que le propos qu'elle a tenu, mais c'est grave, c'est grave qu'est-ce qu'on peut imaginer parce que dans un pays, la Guinée, c'est une république, c'est pas un village ou une région, c'est un pays. Dans un pays, un tel autorité, en plus, il y a une voix autorisée qui tient ses propos, mais c'est grave. si c'était quelqu'un de moi comme le frère qui est là, là, ça pourrait passer comme ça, mais il va autoriser la commissaire de la HAC qui tient ses propos, mais c'est grave. Moi, quand même, ce que j'ai, en tout cas, il n'a pas le choix, déjà, parce que son nom, il n'y a personne qui lui fera confiance, en tout cas, qui ne fait pas de corruption, tout ça, et il est obligé quand même de porter plainte contre la dame et les patrons des médias aussi sont obligés de poursuivre, de ne réquiler devant personne. Moi, je pense que la Guinée, il y a toujours des hommes qui vont, il y aura toujours des juges quand même qui vont être aux côtés de la l'opération de la Guinée. Les hommes de vertu. Exactement, qui vont quand même prendre leurs courroises en main, même si on va les chasser, mais ils vont prendre leurs courroises en main pour dire ce qui s'est réellement passé et ce qui est en train de se passer. Et moi, je ne veux pas du tout que vous les abandonnez comme ça. Après, moi, j'ai des choses à dire au niveau de ce que le frère vient d'aborder un peu. Sur les journalistes que nous sommes. Voilà, par rapport aux journalistes que vous êtes. Et vous, personnellement, moi, je vous souviens beaucoup et surtout dans l'émission des grandes gueules, vous faites des balages souvent mais pertinents. Vous et Jacques-le-Hoy, franchement, vous êtes mes déjournalistes préférés. Et chaque fois, même en partant au travail, je vous écoute parce que nous, on travaille du matin jusqu'à le soir. Mais même au lieu du travail, je vous écoute. Franchement, vous nous informe de tout ce qui se passe au pays, surtout vous. mais malheureusement, tous les journalistes n'ont pas comme vous parce que moi, je ne vous ai jamais vu faire une analyse où vous poussez les populations à la haine contre les autres. Mais par contre, il y a d'autres journalistes, enfin, il y a d'autres journalistes à l'enquête, on n'a pas le courant, qui sont quittés des partis politiques qui sont venus maintenant se retrouver derrière le micro et prend le menton des journalistes. Mais franchement, c'est grave, ils tiennent des propos souvent, mais c'est « va-t'en-guerre ». Dans un pays, nous qui voulons à l'Occident ici, on ne peut pas tenir ces propos-là même si tu es journaliste. Journaliste, ça a sa limite. Il faut regarder d'abord le pays parce que la Guinée, on sait comment on est placé. Même les Guinéens à l'étranger ici, on sait qu'on est entre nous ici. Du coup, il y a des propos à éviter. C'est vraiment à éviter. Moi, c'est de ce côté. Certains journalistes doivent s'améliorer un peu de ce côté. Franchement, sinon, à part ça, en tout cas, nous, on est derrière vous et tout ce que vous déciderez ou tout ce que vos patrons déciderez, on sera là de vous soutenir et en tout cas, pour la vérité et pour l'intérêt des peuples de Guinée. Merci. Grand merci à vous. Si vous êtes à mon arrivée en Guinée le mois de novembre prochain, de vous rencontrer et M. Jacques Loano. Ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir par la grâce de Dieu que Dieu nous prête vie, qu'il nous donne la santé. En tout cas, on espère que cette histoire de Kanaté dont parle, la commissaire ne va pas nous toucher d'ici là. et puis voilà, nous serons en sécurité et dans notre pays, mais ce sera avec plaisir que nous allons passer du temps en votre compagnie, que ce soit Jacques, Zachary, en tout cas, tous les chroniqueurs de l'émission Les Grandes Gueules. En tout cas, vous êtes le dernier que nous allons prendre dans le cadre de ce live aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci à chaque followers qui était en ligne. Merci à tous les intervenants. Je ne suis pas, je ne suis pas qu'avant sur des Dumbuya Mamadi. Oh, toutes mes excuses. En fait, ce qui me trompe, parfois, il y a des noms qui défilent, donc parfois, j'ai tendance à les confondre avec ceux qui sont en ligne. Monsieur Dumbuya, merci beaucoup. Merci beaucoup, IFACOLI. Et voilà, merci à vous et merci à tout le monde. Excellent après-midi où que vous soyez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada